Bonsoir, on m'a chargé de modérer cette table ronde. Donc, comme Alexandre Perrault est retenu à la vitesse, je vais présenter les intervenants, donc Antonia Birnbaum, Kinsang Ong-Wang-Kung, Jean-Claude Monod et Hans Wiesman. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais introduire le débat par quelques questions un peu générales. Ensuite, chaque participant de la table ronde prendra la parole pour répondre à certaines des questions ou développer des points de leur choix sur cette thématique de la politique du temps présent. Je demanderai aux intervenants d'essayer de ne pas dépasser dix minutes chacun, parce que vous êtes quatre et ça nous amènera déjà à une quarantaine de minutes. Ensuite, je proposerai un débat, une discussion entre les quatre intervenants et après, nous donnerons la parole au public pour la dernière demi-heure. Donc, alors, pour dire quelques mots du thème politique du temps présent. Donc, il y a beaucoup de manières d'instruire cette question. J'ai pensé à deux séries de questions en partant du problème qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans cette nuit des idées du présentisme. Vous savez que c'est une notion de François Artaug qui distingue trois régimes d'historicité. Le régime traditionnel qu'il appelle passéiste, qui met l'accent sur la dimension du passé. Je schématise un grand trait. Le régime moderne d'historicité, orienté vers l'avenir. Il apparaît à partir, disons, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusque, si on veut faire une périodisation, disons, la fin du XXe siècle. On pourrait même donner, parfois, Artaug indique la chute du mur de Berlin en 89. Et ensuite, ce qu'il appelle le présentis, c'est un troisième régime d'historicité. Oui, on a bien les trois dimensions du temps, mais ce régime est centré sur le présent, sur un présent perpétuel, dévorant en quelque sorte qui absorberait les deux autres dimensions. Alors, ce régime d'historicité, ce n'est pas une structure ontologique du réel, c'est un outil heuristique, une sorte d'idéal type qui permet de jeter un éclairage sur l'histoire et sur notre époque. Donc, la première question que inspire, en fait, cette thématique politique du temps présent, c'est est-ce que le concept de présentisme a quelque pertinence pour décrire notre situation aujourd'hui ? Et si oui, surtout quels seraient les impacts de ce présentisme sur la politique, sachant que par rapport à ça, on peut penser à tout un tas de critiques qu'on entend qui a rapport à la politique aujourd'hui. Le manque de perspective, le court-termisme, le manque de vision de l'avenir, la dictature de l'immédiat ou la dictature des médias, les deux étant parfois liés, les lois émotions qui sont des lois réactions, qui fait qu'il faut tout de suite réagir à des faits divers, des événements. J'aime bien cette phrase de Guy Carcassonne, qui était un professeur de droit public. Un tout reportage du 20 heures est susceptible de se transformer en loi, qui est un petit peu ironique, mais qui, comme ça, donne une... disons, on se soulève s'il y a de questions du présentisme en politique. Ensuite, on peut se demander, justement, dans ce cadre-là, à l'ère de la vitesse ou de l'accélération, comment penser la décision politique ? Est-ce que, finalement, la décision est encore possible, voire la délibération politique aussi ? Et aussi, une question connexe, est-ce que la politique, à l'ère de la vitesse ou de l'accélération, doit prioritairement penser le présent ? Et est-ce qu'elle n'a pas aussi affaire au passé, à l'avenir ? Pourquoi devrait-elle se concentrer sur la question du présent, même s'il y a une certaine pression en ce sens ? Est-ce qu'il ne faut pas y résister ? Alors, ces questions sont vertes, parce qu'on peut se demander, c'est toutes ces critiques des responsables politiques qu'on entend ne sont pas une forme aussi d'anti-parlementarisme. Et au fond, s'il n'y a pas des exceptions, des brèches, on pourrait dire, dans le présentisme, le succès relatif de la COP 21 pourrait s'interpréter comme un souci pour les générations à venir, quelque chose qui ne s'interpréterait pas dans le cadre d'un présentisme. De même qu'il y a aussi des politiques de la mémoire, de la commémoration, qu'on peut interpréter soit comme des renforcements du présentisme, soit au contraire comme des moyens d'en sortir. La deuxième série de questions serait pas liée aux responsables politiques, mais aux citoyens. Alors, on a des études qui indiquent qu'aujourd'hui, les individus seraient plus débordés. Il y aurait une augmentation du tempo de la vie. Il y avait une enquête Ipsos parue en avril 2001 qui disait « Le sentiment de manquer de temps et la préoccupation numéro un des Français, quelle que soit leur situation et leur âge ». Alors, il y a beaucoup de préoccupations numéro un des Français en réalité, mais disons que là, ce genre d'enquête semble corroboré par des enquêtes sur le monde du travail qui indiquent donc, au fond, un rapport au temps très tendu des citoyens, un manque de disponibilité temporelle, pourrait-on dire. Et si on pense que la démocratie suppose de ce que dans l'Antiquité, on appelait de la scolette, des loisirs, eh bien, la question que je poserais, est-ce qu'une démocratie moderne en mal de scolette ou de loisirs au sens de temps libre est encore possible aujourd'hui ? Alors, les événements récents de nuit debout semblent indiquer qu'il y a encore un temps pour la politique, pour l'agora, pour la chose publique. Donc là encore, je ne tranche pas du tout ces questions. Mais en tout cas, ce sont des questions qui tournent autour de ce qu'on pourrait appeler la chronopolitique, c'est-à-dire, au fond, tout le rapport de la politique au temps, soit du point de vue des responsables politiques, soit du point de vue des citoyens. La dernière question qu'on pourrait poser, qui est une manière de reformuler la même question, c'est la question du retard, dont on a entendu parler encore dans pas mal d'interventions. Les individus débordés, manquant de temps, sont en retard sur leur planning, sur les deadlines, en retard peut-être sur le rythme, les différents rythmes qui leur sont imposés, en retard sur leur temps peut-être aussi. Et on peut se demander si cet être en retard, c'est une formule que j'ai relevé de Mathieu Pot-Bonneville qui intervient plus tard. Cet être en retard n'entraîne pas une désynchronisation par rapport à la politique ou tout simplement même un désintérêt des individus sur la politique qui n'ont pas le temps de s'intéresser à la politique. Je dirais même qu'ils n'ont pas la disponibilité d'esprit, peut-être pour le faire, ce qui expliquerait aussi que la chose politique n'intéresse peut-être pas énormément. Je ne sais pas si l'on considère la salle. C'est vrai que la question se pose. Et voilà. Donc, je donc, mais se pose à ceux qui ne sont pas là, finalement, pas ceux qui sont là. Mais en tout cas, voilà les questions ouvertes que je propose pour lancer le débat en proposant d'intervenants de réagir, quitte aussi à ce qu'ils développent des points que je n'ai pas évoqués, parce que je n'ai pas du tout été exhaustif. Donc, maintenant, je m'adresse à mes collègues qui souhaitent commencer à répondre. Alors, donc, je donne la parole à Kim Sangandvankung. Bonjour. J'ai préparé effectivement un petit quelque chose. Donc, on aura peut-être l'occasion d'avoir un échange après peut-être plus interactif. Mais donc, voilà, être de son temps, à savoir le thème de la nuit des idées, a résonné dans mon esprit assez immédiatement comme une injonction, à savoir il faut être de son temps. Et cet impératif exprimerait la politique du temps présent, c'est-à-dire celle, pour parler comme Foucault, de la gouvernementalité néolibérale qui implique l'exigence d'adapter nos vies et le rapport au temps et à l'espace qui les tisse à la nouvelle manière de travailler dans un monde globalisé avec les outils du numérique et les nouveaux instruments de communication. Et c'est donc un appel renouvelé à la modernisation et à l'adaptation qu'elle requiert et qui résonne un peu partout. Alors, jusqu'à quel point convient-il de se plier ou bien de résister à cette exigence ? Je voudrais poser ma question d'une façon un peu plus ajustée, que je viens de le faire, en parlant ou en partant d'exemples ordinaires, parce que ceux qui sont dans le champ social où la contrainte s'exerce fortement et où la concurrence est vive parce que certains ont toujours déjà intégré les nouveaux rythmes, eh bien ces gens-là ne se posent pas la question. Donc si je suis pour ma part en partie à l'abri des excès de ce type d'injonctions que je voudrais critiquer, c'est aussi la limite de ma position. Alors, je voudrais partir de faits concrets. Il se trouve que je réside trois mois par an aux USA, dans un milieu social qui n'est pas un milieu universitaire, mais plutôt un milieu de cadre de grandes entreprises. Et aux Etats-Unis, je peux éprouver effectivement un certain nombre de différences entre la France et les USA, bien sûr, entre l'entreprise et l'université, entre les universités françaises et les universités américaines, et puis entre le discours assez positif, à vrai dire, de mes amis américains. Frédéric Lordon parlerait à leur sujet de consentement joyeux du salariat sous exploitation capitaliste, mais voilà, c'est le cas. Et donc contraste avec la culture de contestation à la française, qui est bien sûr aussi un peu la mienne, que mes amis qui sont employés dans des entreprises de software, dans des grandes banques ou dans des hôpitaux privés, perçoivent plutôt comme un refus de changer, comme une manière de se plaindre assez typiquement française. Alors, ben voilà, dans mes moments de vacances à Portland, j'entends dans des contextes différents qu'il faut savoir accepter le changement. Et cette exigence d'être de son temps, quand elle est répétée, est une forme de complicité de ce salariat joyeux, et en fait pas si joyeux que ça, que Frédéric Lordon a prétendu démystifier dans son ouvrage qui s'appelle Capitalisme, désir et servitude. Alors par exemple, en évoquant les mouvements de taxis français contre Uber, Uber en fait, et les dispositions légales que s'efforce de prendre le gouvernement français, je reçois de mes amis américains la réponse suivante, selon laquelle ce type de plateforme fait en fait bouger les choses. Les taxis de Portland, qui étaient souvent mal entretenus et chers, sont maintenant propres, ils sont plus neufs et ils modèrent leur prix. Alors quand j'objecte que les taxis français payent une licence et que Uber contribue à détruire leur statut en les mettant en concurrence, avec des travailleurs indépendants, ben on me répond que ça peut donner du travail à des gens qui n'en ont pas, ben par exemple aux migrants, avec un petit clin d'œil. En définitive, ce que mes amis me disent, ben c'est qu'on est dans un monde qui change, dans une nouvelle économie, et qu'on ne peut pas indéfiniment résister au changement, parce que sinon on se trouve mis de côté, on tombe dans le déclin et le pessimisme. On n'a pas le choix, il faut s'adapter. Si j'élargis le contexte, bien sûr, moi j'ai des amis universitaires américains qui, bien sûr, critiquent le néolibéralisme et ses excès, bon, qui n'ont pas vu un prolétaire depuis très longtemps, mais c'est égal. Et puis aux USA, vous savez qu'il y a des actions juridiques, des classes action, contre Uber, par exemple, et où des taxis de Uber demandent à être considérés pour ce qu'ils sont, à savoir pour des salariés de Uber, et donc d'avoir les droits qui vont avec. Alors, c'est pas grave, moi je voudrais parler du contexte qui est le mien et qui m'est proche, donc dans ce contexte de gens qui travaillent dans des entreprises. Donc ce que mes amis me répondent consiste bien à une forme de répétition du discours de la gouvernementalité dite néolibérale. Et la violence qu'on appelle symbolique, c'est bien une forme de violence qui s'exerce sur les agents sociaux avec leur complicité. Mais en voyant que les choses ne sont pas aussi faciles que cela, au fond, j'ai tendance à ne pas vouloir systématiquement démystifier ce discours du salariat, comment dire, heureux, un peu comme le fait Lordon. Je prends juste un exemple, récemment, mon ami s'est vu confier une nouvelle responsabilité, celle d'une équipe d'ingénieurs en Inde pour concevoir de nouveaux logiciels de gestion de données. Alors, son entreprise comprend un pourcentage de plus en plus important d'ingénieurs indiens pour s'assurer une expertise technique de qualité à moindre coût. Et donc si l'entreprise vous confie une équipe en Inde, ça signifie qu'elle vous fait confiance que vous entrez donc dans son schéma de croissance. Seulement entre Portland et l'Inde, le décalage horaire est tel qu'il faut faire les réunions entre les équipes à 6h du matin ou bien à 11h du soir. Car les seuls moments possibles où on peut se réunir et faire des conference call, c'est les moments où les uns sont d'une certaine manière levés au moment où les autres vont aller se coucher. Alors on peut même imaginer que si l'urgence le requiert, on doit parfois faire une réunion le matin, 6h, et une autre le soir. Et depuis que son patron est sur le site d'Austin en Texas, déjà mon amie avait tendance à prendre son premier conference call à 7h du matin, puisqu'à Austin il est 9h. Elle avait donc pris l'habitude de se lever déjà plus tôt, vers 5h30 du matin, pour se donner un peu de temps. Et la question de savoir combien de fois elle va devoir se lever très tôt le matin pour filer en vitesse au travail. Alors bon, bien sûr tout ça, c'est un exemple, mais a des conséquences non seulement pour les individus mais pour les familles. En outre, elle m'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre l'anglais de ses collègues indiens. Alors bon, alors j'ai voulu l'encourager et donc pour l'encourager j'ai mobilisé mes souvenirs de Bourdieu en lui disant que c'était juste de nouveaux habitus, c'est-à-dire de nouvelles dispositions à acquérir. Bref, elle allait s'y faire. En écoutant attentivement et régulièrement les ingénieurs indiens parler en anglais durant les conference call, elle allait s'y habituer. Et bref, se convertir aux nouvelles manières de travailler, aux méthodes globales avec des instruments numériques, c'est inventer de nouvelles dispositions, de nouveaux habitus adaptés à la structure du champ économique en mutation. Et donc le moment de stress qu'elle ressentait était lié à un sentiment de désadaptation qui allait passer. Donc mon amie vivait là en privé devant moi un échec temporaire, un retard du soi à s'oublier et à s'ajuster aux normes attendues. Et elle devait en quelque sorte donc réinventer la pratique qui était la sienne et bien sûr elle allait y arriver. Et donc l'adaptation parfaite que promeut la rationalité libérale est en fait le degré zéro de la pratique. Autrement dit, plutôt que l'adaptation, ce sont les diverses tentatives pour résoudre l'écart ou si vous voulez le retard entre la désadaptation et l'adaptation qui sont proprement significatifs, c'est-à-dire c'est le cas réel. Un tel écart, ou si vous voulez un tel retard, ce qu'on appelle l'hystérésis est structurel. Ce n'est pas simplement qu'on est en retard par rapport à des choses à faire, par rapport à un timing, par rapport à une deadline. C'est un rapport structurel de l'adaptation des habitus, des dispositions au champ structurel, économique qui bouge plus vite en réalité que nos propres dispositions. Donc cette hystérésis, ce retard est structurel et il est constitutif du vécu des sujets sociaux, puisque en effet les changements économiques structurels sont, par rapport à ces habitus, à ces dispositions, toujours plus soudains et toujours plus rapides. Et l'habitus ne vient, la disposition qu'on s'invente, ne vient toujours qu'après, en réponse aux modifications structurelles. Alors être de son temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire gérer un retard constitutif, ou si vous voulez, structurel de la pratique, qui est en particulier lorsqu'il y a un décalage, des habitudes qui sont propres à une époque, à une certaine manière de faire, quand on passe à une autre époque. Et c'est quand on n'arrive pas à gérer ce retard constitutif du sens pratique que précisément le sens pratique se défait, qu'on éprouve ici un seuil d'impuissance de la pratique, une forme d'angoisse, de désolation, de perte du monde, avec le chômage, etc. Et donc c'est cette limite entre ce que Bourdieu appelle les prolétaires et les sous-prolétaires, je ne vous en ai pas parlé, puisque moi je ne vous ai parlé que de cadres, c'est cette limite entre les prolétaires et les sous-prolétaires que Bourdieu met en relief dans un ouvrage qui s'appelle « Algérie, structure économique et structure temporelle », en décrivant le vécu temporel du sous-prolétariat algérien qui n'est pas parvenu à s'adapter au bouleversement du capitalisme introduit par la colonisation. Et ce qui est intéressant et discutable, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que Bourdieu a tendance à mettre ce vécu des sous-prolétaires algériens dans les années 60, sur le même plan que le vécu qui caractérise les agents actuellement, ou du moins dans les années 90, où il écrivait, dans le mode de domination propre aux années 90. Et ce mode de domination, il est fondé sur un état généralisé et permanent d'insécurité, ce qu'on appelle maintenant la précarité, depuis longtemps, et qui devient le risque permanent lié à la destruction des statuts et des protections sociales acquises en France, notamment dans les années 70. Alors, en effet, il faut insister sur le fait que les différences dans l'expérience du temps reposent sur des conditions économiques. Il y a ainsi le temps plein de celui qui est tout à son affaire, qui peut virer par exemple au surmenage de cadres, par ailleurs bien intégrés dans l'entreprise, et puis le temps vide, dans du chômeur, du sous-prolétariat, qu'il faut tuer, des hommes, enfin, plutôt ce temps-là, ce temps vide, et celui de ce que Bourdieu appelle les hommes sans avenir, considérés sans avenir. D'un côté, l'adaptation aux horaires et à l'urgence se vit comme l'acquisition de dispositions soumises, qui sont la condition d'une exploitation de plus en plus réussie, dit-il, fondée sur la division entre ceux qui, de plus en plus nombreux, ne travaillent pas, et ceux qui, de moins en moins nombreux, travaillent, mais il faut le dire aussi, travaillent de plus en plus. Quant au temps vide des hommes sans avenir, il a un coût social, non seulement en termes de versement d'assurance chômage ou de revenu d'insertion, mais aussi en souffrance et en actes de violence. Alors, en gros, à la question de savoir s'il faut résister, je crois que c'est assez difficile, et que seul, effectivement, le relais d'une politique qui, d'une certaine manière, veille, l'État a une forme de responsabilité qui veille à ne pas laisser trop déstructurer les statuts, je ne vois pas comment, sinon, si on pose la question individuellement, il peut y avoir véritablement une forme de résistance. Mais je voudrais, pour ouvrir le débat, finir sur cette citation de Bourdieu, qui est bien sûr un peu inquiétante. Un des effets les plus tragiques de la condition dédominée est l'inclination à la violence. Il y a une loi de conservation de la violence. Et toutes les recherches médicales, sociologiques et psychologiques attestent que le fait d'être soumis à de mauvais traitements dans son enfance, d'être battu par ses parents notamment, est significativement lié à des chances accrues d'exercer à son tour la violence sur les autres, et souvent sur ses compagnons d'infortune, à travers crimes, vols, viols, voire attentats, et aussi sur soi-même avec l'alcoolisme ou la toxicomanie. Il n'y a donc pas d'autre voie que de réduire la quantité globale de violence qui échappe au regard et aux sanctions, celle qui s'exerce au jour le jour dans les familles, les usines, les ateliers, les banques, les bureaux, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est, en dernière analyse, le produit de la violence inerte, des structures économiques et des mécanismes sociaux relayés par la violence active des hommes. Merci. Merci, Kim. Donc, sans plus tarder, je propose une deuxième réaction. Donc là encore, je demande... Si... Si vous voulez... Non, moi je voulais partir peut-être... Un peu dans une autre direction qui rejoint une question que tu as soulevée, qui est celle, au fond, de savoir, bon, c'est peut-être une formulation possible du présentisme, de savoir pourquoi le privilège donné au présent dans la politique. Est-ce que c'est une chose, au fond, foncièrement étonnante ou anormale ? Je pense qu'il faut peut-être d'abord dire que la politique moderne, peut-être la politique démocratique, implique un certain primat du présent, implique ce primat du présent, contre ce qu'un auteur qui nous échaîne à Blumenberg appelait l'instrumentalisation du présent au profit d'un avenir, où l'on pose donc qu'une population, en un sens, doit servir à un but futur, qui peut être de... qui peut avoir des visages assez différents. Bon, Blumenberg pensait plutôt à, disons, un certain projet totalitaire, sur l'avènement d'un Reich de Milan, bien entendu, qu'il avait lui-même subi, donc le troisième Reich, qui était une politique eschatologique, une politique qui devait faire émerger un tout autre règne, mais en un sens, le tour totalitaire du socialisme dans sa version soviétique est aussi, évidemment, une sorte de mise à contribution des générations pour un but dont elles sont censées accoucher, mais dont on sait qu'elles ne verront pas l'avènement. Et donc, Blumenberg pose la question, justement, au présent, ceux qui éprouvent ce type de politique sont évidemment fondés à se demander si tout ça n'est pas une vaste opération que rien, finalement, ne rachètera, puisque le but postulé reste tout à fait hypothétique. Alors, sans comparer à ces entreprises totalitaires, je pense qu'un sentiment peut-être analogue éventuellement s'exprime aujourd'hui et de manière très malheureuse, si l'on veut, vis-à-vis d'un projet qui était un beau projet et qui a eu des effets positifs, à mon sens, d'ores et déjà, mais qui est le projet européen dans son dévoiement, en quelque sorte, c'est-à-dire l'idée que, bon, cette Europe, par exemple, la promesse sans cesse reconduite d'une Europe sociale, par exemple, on se dit, bon, attendez, ça va venir, il faut quelques sacrifices, quelques ajustements, etc., mais vous allez voir l'Europe, ça va vraiment changer votre situation sociale, etc. Cette promesse-là paraît comme ça indéfiniment reconduite, même si je pense qu'au plan de certaines transformations, d'approfondissement des droits avec la Cour européenne des droits de l'homme, avec, en un sens, le maintien de la paix sur le continent européen, l'Europe a eu des effets qui n'étaient pas seulement de l'ordre comme ça, de la promesse reconduite, mais aujourd'hui, il peut y avoir des pays où, accentué, bien entendu, par tous les mécanismes d'endettement et avec le sentiment que l'activité économique elle-même est orientée vers le remboursement d'une dette qui elle-même semble à peu près inépuisable, que quelque chose se joue dans, au fond, une perte du présent. On perd le présent au profit d'une politique qui soit paye pour le passé, on dit l'État grec a mal géré, etc., bon, en ne revenant pas trop sur les manipulations des comptes qui ont pu être faites, et l'État grec doit indéfiniment qui soit remboursé, donc son avenir est hypothéqué, son passé lui pèse, et son présent n'existe plus. Et je pense qu'une politique démocratique doit, en un sens, toujours accorder un certain primat au présent, même si, bien entendu, il y a des dimensions de la politique qui sont apparues également pour pondérer ce poids unique du présent. Et, bien entendu, c'est toute la problématique écologique, c'est toute la thématique qui a été portée des générations futures. Et donc, c'est quelque chose qui invite à, bien entendu, ne pas considérer que le présent est le seul horizon de l'action politique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un présent ouvert, un présent qui intègre, d'une certaine façon, la considération de l'avenir, mais sur un mode non sacrificiel. Alors, c'est tout ce problème, je trouve, qui, finalement, que nous n'avons pas réglé, qui n'a pas été réglé, bien entendu, par les formes totalitaires de politique, mais qui n'a pas non plus été réglé par, peut-être, ce qu'on a pu appeler le capitalisme utopique, d'ailleurs, ou le néolibéralisme, qui, au fond, reconduisent aussi un certain discours, au fond, d'ailleurs, même une certaine légitimation, ce genre de l'austérité, des choses qui vont relancer. C'est-à-dire quelque chose qui est toujours, en un sens, une invitation à ceux qui subissent, disons le plus, les décisions politiques ou économiques à attendre, à se résigner à des résultats dont ils ne voient pas les commencements, mais dont on leur promet qu'ils vont reprendre. Et alors, je trouve, ce qui est intéressant dans peut-être certaines innovations politiques très actuelles, très récentes, c'est aussi une certaine façon d'arrêter le temps dans le présent. Alors, je pense que Nuit Debout est un mouvement sur lequel on peut projeter absolument tout ce qu'on veut, parce que, d'ailleurs, si on y passe, il y a beaucoup de propositions très variées qui sont faites, donc je pense qu'on peut aussi faire son marché à Nuit Debout. Mais il y a sans doute une dimension dans Nuit Debout qui est un peu ce temps suspendu. On s'installe là, on prend une place où on s'y installe, d'ailleurs pas définitivement, parce que tous les soirs, il faut démonter et remonter le matin, mais on s'installe là pour ouvrir, au présent, un espace de discussion, un peu radicale sur ce qu'on veut aujourd'hui, sur ce qu'on veut faire de notre société aujourd'hui. Et il y a une espèce de, on peut dire ce mot philosophique, de stase, c'est-à-dire c'est un temps, un peu la dilatation du présent. Et tu évoquais dans ton intervention tout à l'heure, peut-être certains ont vu cette question de l'accélération et ça. Et là, on voit, c'est quand même, la politique implique ce moment où on se recentre aussi sur une place, sur un endroit, sur un présent qu'on essaye de délimiter, dont on essaye de déterminer les dimensions. Et aujourd'hui, ça a bien sûr toujours aussi un aspect de réaction aux dimensions qu'évoquait notre collègue, qui est cette dimension de l'injonction à se moderniser, s'adapter, être toujours dans l'urgence. Une urgence, malgré tout, largement produite, sans doute par la ronde des marchandises capitalistes, mais aussi par l'accélération technique elle-même, par l'effet de la technique, de l'invention technique. Cette dimension où il faut que nous ayons la dernière marque d'iPhone, sinon de toute façon, elle est déjà périmée, etc. Cette obsolescence est ultra rapide, qui fait qu'une autre politique commence par effectivement ralentir, peut-être se poser dans une place. Et tu évoquais Benjamin, et il y a ce très beau texte de Benjamin, je trouve, sur ces questions temporelles. Peut-être à Anne Swisman ou Anthony Alirvon y reviendront, c'est une référence qui leur est chère. C'est ce texte où il évoque les tramways à Paris. C'est le commencement du tramway à Paris. Alors tout le monde s'enthousiasme pour l'électricité, le tramway. Alors à Bordeaux aussi, il y a eu un grand enthousiasme sur le tramway, bien sûr, c'est formidable le tramway. Mais c'était vu comme quelque chose de très rapide, maintenant, parce que le tramway serait vu plutôt comme un transport assez calme. Mais donc, c'était la vitesse, la vitesse, la vitesse. Et il y a des gens qui ont inventé une forme de résistance à la vitesse. Et c'était cette manifestation très étonnante où, bon, c'était des gens un peu snob, mais ils se promenaient dans les rues avec des tortues au bout d'une laisse. Donc, en allemand, je crois que c'est le protest bewegung mit Schildkreuten, c'est-à-dire le mouvement de protestation avec des tortues que je trouve une sorte d'image, peut-être, de cette nécessité d'une lenteur pour aussi aborder d'autres possibles politiques en partant du présent. Voilà. Je vais prendre un autre angle. En réduisant l'action politique à ce qui est, en son cœur, je pense, l'essentiel, c'est la décision. Eh bien, la question se pose, comme toute décision se pose, le pouvoir de décider. Eh bien, sur quoi, sur quelle légitimité peut-on fonder le pouvoir de décider ? Alors là, historiquement, on a trois théories, ou plutôt trois aspects. Dans une théorie, chez Max Weber, il y a trois légitimités possibles qu'il appelle traditionnelles, rationnelles ou charismatiques. Eh bien, chacune de ces légitimités favorise une dimension temporelle. La légitimité traditionnelle tire du passé ce qui la constitue. La légitimité rationnelle, c'est les compétences. Ce sont des gens qui ont accumulé suffisamment de savoirs pour pouvoir extrapoler à partir des données présentes quelque chose comme un futur. Ce sont des gens qui font des scénarios. Et puis, le charismatique, ils opèrent dans le pur présent. C'est quelqu'un qui a une capacité de séduction et d'entraînement. C'est à mon panache plan. Il n'a pas besoin de raisonner. Il n'a pas besoin de s'appuyer. Il peut sortir de nulle part. Il n'a pas besoin d'avoir un passé. Pour vous illustrer cette problématique, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. Qu'en total, pour une de ces grandes messes annuelles, je m'avais invité à Deauville. Et vous vous imaginez, c'est comme une cathédrale, la salle des conférences internationales avec vos murs à la place des vitraux. On a des images à la gloire du groupe. Et puis, il y a une espèce d'hôtel, une estrade, où apparaît un officiant. C'est-à-dire quelqu'un qui dit la messe. Et quand j'y étais, il y a trois ans, l'officiant était Franck Riboud. Un grand communicant qui a quand même aussi un grand pouvoir au sein de son entreprise. Eh bien, je l'ai vu arriver tout petit. À la place de l'orgue, il y avait musique entraînante, vous imaginez. Il montait les marches de l'hôtel. Et au moment où il arrivait au sommet, s'allumait une gigantesque photo de son père, Antoine. L'air pas commode, vêtu de noir. Je me dis, voilà, il revendique la légitimité traditionnelle. C'est l'héritier. C'est le principe monarchique, si vous voulez. Et puis, il empoigne le pupitre, il joue des muscles et il fait comprendre à l'assistance qu'il avait reçu une excellente formation, qu'il était compétent. Et pendant qu'il vantait donc sa capacité de baliser l'avenir à cause de ces compétences qu'il mettait en œuvre, eh bien, l'image du père disparaissait. Et dans la salle, il y avait 250 cadres supérieurs du groupe total. Et il y avait une espèce de joie partagée. Car ils s'y reconnaissaient tous dans cette figure de l'homme compétent. C'était des gens qui ont fait des écoles, des diplômes. Et je me suis dit, Franck Riboud ne va pas s'arrêter là. Et en effet, il a fait un pas de côté après un air équivoque, mis son menton au fond de la main et il a dit, tout ça ne suffit pas. Douche froide dans la salle. Il n'y avait que Christophe de Margerie qui, avec sa petite moustache frémissante, semblait content parce qu'il s'attendait à la suite. Eh bien, Franck Riboud a expliqué que pour être un vrai patron, il fallait être charismatique. Il ne disait pas le mot. Il disait, il fallait avoir une capacité d'entraînement dans le pur présent. Il ne fallait pas que ça intergiverse. Il fallait avoir une emprise sur les autres. Il prenait comme exemple les Guamines villages au Bangladesh où il avait une intuition esthétique autour du yaourt. Il a créé des villages où le yaourt était au cœur de toutes les activités. Et dans la salle, il y avait une sorte de déception palpable parce que ces gens-là n'étaient, c'était leur sentiment, pas charismatique. Alors du coup, vous avez trois légitimités. L'une tirait du passé, l'autre tirait du rapport à l'avenir. Une troisième, c'est le pur présent. Et après cette prestation, j'ai dû faire ce qu'on appelle café philosophique. Mon jargon de total, ça s'appelle philosophie café. Et normalement, je recevais une vingtaine de personnes sur les 250 puisqu'il y avait pêche à l'écrivice, il y avait karaté, il y avait chant. Il faut distraire les congressistes. Et là, sont arrivées 100 personnes complètement désarçonnées. Et la question qu'on me posait était, est-ce qu'on peut être tout ça à la fois ? Et là, vous êtes au cœur d'une problématique politique parce que l'homme politique, est-ce qu'il est plutôt celui qui sait baliser l'avenir ? Mais dans ce cas, peut-être, il ne dispose pas de la capacité charismatique de précipiter les décisions. Si au contraire, il est plutôt quelqu'un qui fait des coups, réussi à faire basculer des situations, il se peut qu'il n'ait aucune suite dans les idées parce que pour lui, l'avenir dans ce cas ne compte pas. Et puis, il y a la situation tout à fait intéressante, notamment en France avec la constitution de la Ve République, faite pour de Gaulle, où il y a aussi une dimension d'héritage, une dimension qui fait qu'on ne peut pas tout simplement être l'homme nouveau. La constitution, d'une certaine manière, exige qu'on soit les trois choses à la fois, ce qui était le cas de de Gaulle. Alors, ma question est où en sommes-nous aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que dans les élections qui se profilent, on va avoir à trancher ce problème ? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est essentiellement énergique ou, comme on dit aujourd'hui, réactif ? C'est-à-dire qui opère dans le temps de la répartie, même de l'invective, qui est capable de bousculer les gens et qui obtient effectivement quelque chose qui peut être apprécié. Mais n'est-il pas nécessaire aussi de savoir où on va ? Et si on veut avoir quelqu'un qui sait ou s'imagine savoir où on va, on n'a peut-être pas quelqu'un de très énergique, capable de bousculer les choses et de faire avancer l'affaire. C'est cette triple dimension de légitimité qui me paraît tout à fait essentielle pour analyser les capacités du personnel politique, leur disposition, leur façon d'exercer le pouvoir relevant essentiellement de ces trois dimensions. Et je finis. On raconte une autre histoire. Quand Chirac est allé en visite officielle en Allemagne, il m'avait, comme le président emmène parfois des gens, il m'avait amené. J'ai dit dès lors du banquet officiel à la résidence du président allemand et le protocole m'avait placé entre Boris Becker et Angela Merkel. Boris était encore jeune. Moi, j'ai joué au tennis et j'admirais beaucoup le garçon qui allait au filet pour abréger l'échange. Il n'a jamais gagné ce Roland-Garros parce que là, il fallait être patient. Sur terre battue, on ne peut pas terminer l'échange. Tandis qu'à Wimbledon, je crois qu'elle a gagné trois fois Wimbledon. Et dans la discussion avec lui, Angela Merkel, qui était présidente de la CDU, n'était pas encore chancelière, c'était encore Schröder, elle se mêlait dans notre conversation. Et je sentais que Boris Becker n'aimait pas du tout cette ingérence. Et à un certain moment, c'est ça que je voulais vous raconter, du haut de ce 1,85 m, il la regarde et il me dit « Elle me rappelle Ivan Lendl ». C'est-à-dire sa bête noire, ce type qui décollait jamais de la ligne de fond, qui renvoyait inlassablement, qui était un très grand joueur de tennis, qui avait une immense carrière, mais qui était à l'opposé. Et ce que j'ai lu, du coup, c'était une différence entre Angela Merkel, qui est essentiellement dans la patience, parce que les institutions allemandes demandent, comme il y a plein de filtres, demandent une élaboration de consensus. On ne peut pas simplement décider. On ne peut pas, avec un coup fumant, mettre fin à une discussion. Et bien, au moment de la discussion sur le règlement de la grande crise qu'on a vécue en 2008, quand Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont voulu faire ça entre eux, vous aviez exactement l'opposition entre Boris Becker et Ivan Lendl. Sarkozy allait au filet et voulait absolument finir cette affaire le plus rapidement possible. Angela Merkel restait au fond et lui envoyait la balle et puis essayait peut-être de le passer. Je raconte ces histoires parce qu'il me semble que quand on regarde les décideurs politiques mettre dans la balance ceux dont ils sont capables, eh bien, on aura toujours à repérer dans ce qu'ils nous proposent une référence au passé, au futur, au présent. Et c'est là, très souvent, que se décide le choix. Et ça vaut aussi pour les directions d'entreprise. Merci. Donc, je vais donner la parole à Antonia Birnbaum. Oui. Moi, j'aimerais bien enchaîner sur ce que disait Jean-Claude Monod tout à l'heure sur le primat du présent, finalement, dans la démocratie. Et peut-être, bon, je partirais, enfin, je serais assez dans cette veine-là. Il me semble qu'en fait, il y a quand même toujours une tension, en tout cas dans la politique moderne, entre une exigence d'un ici et maintenant et les temporisations du plus tard ailleurs. De toute façon, le temps de la politique, c'est toujours tendu ou polarisé entre ces moments-là, en tout cas la politique moderne, pas forcément la politique grecque. Et il me semble que, simplement, quand je pense au livre, pour revenir sur le présentisme, au livre de Hartog, une des difficultés, me semble-t-il, par rapport au présentisme et le temps de la politique, c'est que, quelles que soient les vertus par ailleurs de ce livre ou non, il ne cherche pas à penser une spécificité du temps politique. Ce n'est pas son objet, en fait. Son objet, c'est des régimes d'historicité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le temps de la politique n'exige pas aussi à être pensé dans sa propre spécificité. Et je dis ça parce que, au moment, enfin, ce n'est pas tout à fait le même moment, mais au moment où, quand même, Hartog écrit ça, Mario Tronti écrit un livre qui s'appelle « La politique au crépuscule ». Et dans ce livre, en fait, le premier chapitre s'appelle « La politique contre l'histoire ». Donc, justement, à partir du moment où l'histoire elle-même impose une certaine continuité, la politique s'est toujours conçue depuis un arrachement à cette continuité. Pas toujours. Quand elle allait dans le sens du progrès de l'histoire, on pouvait concevoir une sorte de développement harmonieux de l'histoire et de la politique. Mais à partir du moment, disons, du début du grand 20e siècle, à partir de 14-18, il y a eu ces transformations. Et je trouve que c'est aussi des transformations du plus tard ailleurs en ici maintenant. Parce que si on pense, par exemple, à Lénine disant « Il faut transformer la Première Guerre mondiale en révolution », c'est exactement ce type de geste temporel. C'est-à-dire qu'on va interrompre le plus tard ailleurs sacrificiel de la guerre des nations par une révolution qui, ici et maintenant, va signer la paix de Brest-Plistovsk et va pouvoir entrer dans une autre temporalité. Et il me semble, si je me pose la question qu'est-ce qui pourrait finalement être spécifique au temps de la politique, y compris pour nous, il me semble qu'une des spécificités du temps de la politique, c'est le rapport à la victoire ou à la défaite. C'est quand même quelque chose qui marque le temps de la politique. C'est-à-dire que les combats politiques ne peuvent pas se mener ou se mènent ou semblent se mener aujourd'hui toujours à l'aune d'une défaite. On se bat et on sait qu'on va perdre. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui semble s'être imposé et ce n'est pas seulement des défaites politiques, mais en tout cas, tel que Mario Tronti le formule dans son livre, qui a pour titre « La politique au crépuscule », c'est aussi la défaite de la politique. Ce n'est pas seulement une défaite politique, mais c'est en quelque sorte l'absentement de la politique qui peut-être est reflété dans l'absentement de l'intérêt pour la politique. Je ne suis pas sûre qu'il y a un absentement de l'intérêt pour la politique, mais je pense qu'en tout cas, ça réintroduit une autre notion temporelle, me semble-t-il importante pour penser la politique, qui est la notion de séquence. Alors ça a beaucoup été utilisé par les marxistes et parfois très mal, mais ça peut aussi être utilisé de manière intéressante. Et je voudrais juste simplement nommer une de ces séquences, c'est-à-dire, justement, là, je trouve que Tronti est très intéressant. Tronti, donc, prend un arc. Il commence, voilà, on va dire, 14-18, la Révolution russe, et cet arc, il le fait terminer en 56, la Révolution, l'entrée des chars en Hongrie, et pas la Révolution. Et en fait, il dit que pour lui et pour sa génération, donc, voilà, Tronti est un militant politique opéraïste des années 68-70, il dit, pour eux, l'appréhension du temps de la politique qu'ils vivaient, c'était que cet événement de 68 ouvrait une séquence. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, il dit, en fait, là-dessus on s'est trompé, ça fermait une séquence, ça clôturait une séquence. C'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait ouvrir une séquence émancipatoire, et en fait, on est entré dans une logique de l'essoufflement et de la défaite. Alors, on peut partager ou non le diagnostic de Mario Tronti, moi, je serais plutôt incline à le partager. Néanmoins, il me semble que de toute façon, quelque chose du rapport à la victoire ou à la défaite conditionne notre façon d'appréhender le temps politique, et y compris de notre capacité à finalement même le faire exister pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est dans une séquence de défaites, pour le coup, le plus tard ailleurs, c'est qu'on va combattre et on va perdre. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile, quelque chose que vous évoquiez aussi tout à l'heure sous une toute autre forme. Alors que si on est dans un temps où on a l'impression qu'on peut contraindre l'adversaire, faire changer la peur de camp, comme on disait beaucoup plus classiquement, et bien voilà, il y a des sortes de spirales qui s'engagent. Et je pense que par rapport à la temporalité, cette dimension de savoir si on arrivait à se localiser dans le temps de la victoire ou de la défaite, me paraît en tout cas d'une certaine importance. Et dernier point, chose qui m'a juste frappée par rapport à aujourd'hui, ou par rapport à la façon qu'on pouvait avoir dans une politique classique, on va dire, enfin classique moderne ou contemporaine même, enfin en tout cas espèce de séquence où finalement le marxisme restait une des références fortes de la politique, consistait quand même à localiser le temps de la politique dans une interruption historique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je vois des choses plus ténues certainement, il y a quand même aussi une tentative aujourd'hui de relocaliser la politique dans le territoire. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on voit très bien dans ces tentatives, comme Notre-Dame-des-Landes ou Sivins, et même à un autre degré peut-être dans Nuit Debout, de dire voilà, on prend un espace et cet espace, on y dégage une temporalité autre. Est-ce que ça fonctionne ou pas, comme tu dis, de toute façon, Nuit Debout, ça reste un espace un peu protéiforme, mais Notre-Dame-des-Landes peut être un peu moins. Et cet espace s'est construit aussi sur des rapports entre des communautés au départ assez hétérogènes. Une des choses qui a fait que Notre-Dame-des-Landes a pu durer aussi longtemps, c'est que justement, à un moment donné, les gens qui sont venus s'installer là pour des raisons militantes ont trouvé des façons de travailler avec les paysans qui étaient là. Donc ça, ce serait des façons d'articuler aussi des temporalités qui, au départ, sont quand même très, très différentes. Merci. Merci.